Générique ... Bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox ce soir de ce lundi 7 décembre 2020. Les élections régionales, les toutes premières de l'histoire politique de notre pays, se sont déroulées hier sur l'étendue du territoire national. Quelques 10 000 conseillers municipaux et environ 14 000 chefs traditionnels se sont rendus aux urnes hier dimanche pour l'élection de 900 premiers conseillers régionaux du Cameroun. S'il n'y a pratiquement pas de suspense autour des résultats qui seront le sel largement favorable au LEP sur le parti au pouvoir, il faut toutefois noter que de nombreuses curiosités ont retenu l'attention des analystes politiques. Dans plusieurs localités, des conseillers municipaux appartenant à des partis politiques de l'opposition votés pour le RDPC. Cela est perceptible dans les résultats provisoires rendus publics. Dans le Vouris ou le RDPC, par exemple, a obtenu plus de voix qu'il n'en compte de conseillers municipaux. C'est aussi le cas dans l'Union Ekele où le PCRN qui tient 5 communes sur 9 n'a obtenu aucun conseiller régional. Le parti Adi Cabral Libi a perdu la confiance de 31 conseillers municipaux. Des conseillers municipaux PCRN ont voté pour les candidats du RDPC, de l'UPC ou du PURS. Madame, Monsieur, les grandes articulations de cette édition d'Ekinox ce soir à 20h, ce sera la grande édition du journal avec JBB et Julien Berthe-Bissat. Juste derrière, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. C'est conseillers municipaux des partis politiques de l'opposition qui votent pour le RDPC. Comment expliquer cette attitude ? Réalisme politique, opportunisme politique, absence de conviction politique. On en parle dans le cadre de cette édition d'Ekinox ce soir avec nos invités. J'introduis Pouléou, bonjour. Oui, bonsoir à Dumas-Francois, bonsoir aux compagnistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Ekinox ce soir et particulièrement aux populations de Nudeïdo. Vous êtes en politique ex-cadre de l'IDC Union démocratique du Cameroun. C'est bien ça. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Christian, Georges, Congor, bonsoir. Bonsoir à Duval, bonsoir les compagnistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier à toutes les populations de Yébassi où nous sortons d'une élection amplement discutée. Nous voulons saluer ici nos colistiers et toute la jeunesse de Yébassi qui s'est mobilisée pour naturellement contrer l'élite politique qui, elle, ne veut pas voir d'autres figures, d'autres images émergées. Mais je vous assure, c'était une expérience enrichissante dont nous allons ici discuter. Je voudrais saluer comme ça toutes ces populations qui nous regardent en ce moment. s'il y a de la lumière de ce côté parce qu'à chaque fois, on n'en trouve presque pas toujours de lumière. Vous étiez candidat à ces élections régionales ? Oui, Duval, j'étais candidat. Je dis bien, j'ai été très heureux d'être candidat à ces élections. Nous avons conduit un projet de société. Nous avons vendu des idées. Nous avons vendu une vision à ces conseillers municipaux. Nous avons visité de fond en comble le département qui est le nôtre, c'est-à-dire qui est le plus coupé de la région du littoral, qui est inaccessible, voyez-vous. Pour que les conseillers municipaux du Nord-Makombé, par exemple, viennent voter, il fallait passer par Bazou, il me semble, c'est-à-dire par l'ouest, ressortir soit à Yaoundé, soit à Douala, pour revenir à Douala, voyez-vous, pour aller à Yébassi voter. Et c'est un peu difficile. Et c'est des populations qui sont dans ces conditions, malheureusement, qui font toujours le choix du statu quo de ne pas changer. Et avec quelqu'un... On reviendra sur votre expérience sur le déroulement de ces élections régionales. Merci. Merci. Christian Jok Kongo, d'être sur ce plateau. Serge Gauthier Odenenir, bonsoir. Bonsoir, M. Duval. Au revoir. Merci infiniment pour l'invitation, l'amitié que vous faites au pur, de le convier encore une fois de plus à cette messe intellectuelle, à ce café politique. Une opportunité pour moi de saluer notre premier secrétaire, nos militants, mais surtout nos candidats dans les différentes circonscriptions. et féliciter le résultat, le score qui a été l'autre, et surtout remercier ceux de ces électeurs-là qui ont cru à nos idées, à notre avis. Merci, Serge Gauthier Odenenir. Vous êtes donc l'un des responsables de la communication du PURS. Sur ce plateau également, Xavier Villemey, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Duval. Vous êtes le responsable de la communication du Social Democratic Front dans la région littorale. C'est exact. Et militant du Social Democratic Front. Nous vous remercions pour votre invitation. Nous profitons pour dire bonjour aux copanélistes, aussi aux nombreux, aux millions d'explicateurs qui nous sont à ce moment. Et puis, je veux profiter juste une seconde pour dire que nous avions notre responsable politique à Angoul Macron, Jidas Bida, qui fait depuis un moment, on ne savait pas qu'en 2020, des responsables politiques dans des zones aussi réculées comme Angoul Macron pourraient faire objet des menaces de mort à travers des appels téléphoniques anonymes qui reçoivent depuis un moment. D'ailleurs, sa famille a fait objet d'une agression suite à ces menaces. Et que ce dernier temps est fait, il faut profiter sur cette occasion pour dénoncer ça. Et que nous sommes en démocratie. Chacun de nous est libre de militer dans un parti politique de son choix. J'espère que c'est des voyous et non pas des autres politiques qui profitent pour le faire. Et qu'à ce moment, les services de sécurité, d'après les dernières nouvelles que j'ai vues avant d'arriver sur le plateau, ont pris l'affaire en main et qui sont en train de rechercher ces éventuels brigands. Bien, merci, Zéry Mélimé. Vous êtes donc militant du Social Democratic Front. Je reviens à vous, Paul et Youm. On regarde, lorsqu'on observe de très près les résultats provisoires de ces élections régionales qui sont tenues hier, chez tout l'étendue de l'Église nationale, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des conseillers municipaux, des partis dits de l'opposition, des partis de l'opposition, c'est comme vous voulez, qui ont voté pour le parti au pouvoir. Oui, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est un phénomène qu'on a vécu en 2013 déjà. Mais on avait essayé de banaliser ça parce que c'était la première élection de grands électeurs, notamment les sénatoriales. Ensuite, il y a eu les sénatoriales en 2018 où ça s'est accentué. On a vu des conseillers des partis d'opposition qui ont voté pour le parti au pouvoir. Ils s'avaient fait jaser dans cette information politique où des présidents des partis politiques avaient demandé à ce qu'il y ait des sanctions vis-à-vis de ces conseillers municipaux. Ce qui s'est passé, c'est encore qu'en 2020, pour une troisième fois, l'histoire s'est encore répétée. Ça veut dire que nous avons des gens au sein de l'opposition qui, au moment venu, choisissent plutôt le RDPC. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir pourquoi certains conseillers choisissent de voter le RDPC que leur formation politique. Il y a le cas le plus important qui est celui d'Union et qu'elle est, où nous serions attendus à une victoire du PCN qui avait trois conseillers municipaux de plus que le RDPC. C'était les deux seules listes engagées. Malheureusement, à la surprise générale, le PCN est 97. Vous savez qu'il y a 31 conseillers du PCN qui ont décidé de donner leur voix au RDPC. C'est le président national du PCN qui, après l'Ibi, justement, l'a indiqué dans un poste 31. Le parti, c'est-à-dire le PCN, a perdu la confiance de 31 conseillers municipaux. C'est tellement à cause des problèmes internes dont je ne vais pas m'humiler. Vous allez dans le VOU, vous voyez le même phénomène. Le RDPC a 218 conseillers municipaux, mais ils ont 237 voix. Ça veut dire qu'il y a forcément le SDF et les autres partis politiques qui ont accordé leur suffrage au RDPC. Mais il y a aussi, ailleurs, il y a aussi des bons points. Notamment, vous avez la même fois FAMBA. Le PCN n'avait pas de conseillers municipaux, mais ils ont eu 17 voix. Dans la méfie, le SDF a divisé ces voix parce qu'il y a 14 électeurs. Il y a 7 voix pour l'UDC, 7 voix qui sont allées au RDPC, dont c'était le 55 ans. Mais aujourd'hui, la question que je pose, c'est pourquoi ces conseillers municipaux choisissent de voter le RDPC et non l'information politique de l'opposition ? Pour le SDF, on peut même relativiser. Dans le sens où le SDF n'était pas candidat à ces élections, donc ils pouvaient soit voter blanc, soit voter, ils n'ont pas eu de consigne précise. Mais le SDF sera attendu à ce qu'il donne sa confiance totale aux partis de l'opposition à défaut d'avoir un bulletin neutre. On donne la parole à Xavier Louis, justement, pour clarifier cette situation, parce qu'il me semble que le SDF a appelé au boycott de ces élections. Oui, effectivement, le communiqué du tiers mandatant du mois de septembre a été clair là-dessus que le SDF ne prendra pas part à ces élections. Ce qui a été fait, bon, maintenant, il peut arriver, puisque les partis politiques sont constitués des êtres humains. Et dans toute société humaine, il y a des gens qui peuvent développer des phénomènes d'indiscipline. Et dans le SDF, ça ne bardine pas. Alors, ne pas participer signifie quoi ? Ne pas participer, vous avez dit que non, pas ne participer pas, ni comme candidat, ni comme électeur. Donc, ça dit que les conseillers musulmans sont des militants du parti. C'est le parti qui a boycotté, donc ces conseillers musulmans qui ont pris part, et ça, il faut que je le dise clairement, c'est un acte de discipline caractérisée. C'est un acte d'indiscipline caractérisée. Et cela va être réglé au niveau de nos états disciplinaires. D'ailleurs, le NEC va se situer samedi prochain, il y aura des mesures, des mesures fortes qui se sont prises contre tous ces indisciplinés. Bon, fort heureusement, il n'était pas nombreux. Donc, c'est le cas... Est-ce qu'on a quand même une idée sur les raisons qui ont poussé ces conseillers musulmans à aller voter ? Par ignorance ou par défiance ? Non, on ne peut pas en parler. Je ne suis pas là pour épiloguer sur les raisons qui ont fondé leur... Dans tous les cas, vous avez les écoutés avant de les sanctionner. Mais c'est un acte d'indiscipline caractérisée qui ne va pas rester impuni, qui sera sanctionné par le comité d'exécution nationale, qui va se tenir samedi prochain. Ce sera le cas avec vous aussi, au PCRM, Christian Diocque ? Nous, Duval, je voudrais déjà saluer nos nombreux conseillers municipaux. Voyez-vous, je voudrais rassurer M. Xavier Bélima que tous les conseillers municipaux SDIF du Cameroun n'ont voté. Non, monsieur. Nous avons les statistiques, vous ne les avez pas. Ils ont voté que ce soit ici. Maintenant, quant à ce qui concerne le PCN, effectivement, vous avez cité ici le tweet de l'honorable président Liby Cabral, qui, effectivement, a pris acte du résultat des unes, sorti des unes, notamment le statu quo qui a été le nôtre dans le NKAM, en Sanaga maritime. À la mi-foi, à Fambaou, nous avons eu une PCN. Dans le NKAM également, parce qu'il faut le dire, nous allons lancer cette élection avec plusieurs objectifs. Voyez-vous, parce que du point de vue numérique, en théorie, il y a un seul département où on était censé peut-être avoir des conseillers départementaux. Je veux dire, des délégués départementaux qui, n'est-ce pas, devraient être des conseillers régionaux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous respectons, effectivement, la démocratie. Elle s'est exprimée. Il n'y a pas eu de trucage à ce niveau. Voyez-vous, ce sont les résultats sortis des unes. Nous avons perdu 31 voix. Et nous interrogeons, effectivement. Voyez-vous, mais nous allons au fond. Parce qu'on a compris dans ces résultats qu'il y a un problème d'éducation politique, de socialisation politique, mais davantage un projet, un projet de maquage idéologique. Voyez-vous, et ça convoque encore l'une des questions que mon ami Ayoum et compagnie soulèvent souvent ici, la question ou la problématique, naturellement, des coalitions. Voyez-vous, parce que là, lors des élections, on a dû coaliser avec plusieurs partis politiques, plusieurs entités. Il y a des gens qui sont venus pour qu'on passe, on est passé. Et dans le résultat, cela s'est marqué. Vous prenez, par exemple, le cas dans l'Euphorie. Vous avez une procuration, c'est le vrai, une procuration d'un conseiller municipal du PCN, anciennement, conseiller municipal du SDF. Il faut déclarer sa quatrième mandature. Donc, ce n'est pas sa première mandature comme conseiller municipal SDF de la 5 qui a donné une procuration en main. Donc, on comprend un peu que certains ne sont pas marqués idéologiquement, qu'ils ne comprennent pas où on va. Ça, ce n'est pas bien compris. L'élément que le maître en relief, c'est quoi ? Quand je convoque, ça pour dire effectivement que les coalitions ne sont pas toujours un élément de, comment dirais-je, un élément de gage politique, ou de vitalité politique, effectivement. Si on dit qu'il faut qu'on se réunisse pour forcément renverser leur établi, il faudrait que ce qui vienne avec nous, dans cette logique-là, puisse être marqué idéologiquement, puisse comprendre la vision qui est la nôtre, mais pas forcément une alliance par rapport à une élection, parce que là, ça se paye cash. On comprend, c'est des leçons comptiers aussi, au-delà de comprendre que nos électeurs sont essentiellement libres, ils ont voté en toute liberté. Le 5, samedi dernier, quand l'honorable président a rencontré tous les électeurs, tous nos conseillers municipaux, à Boumier-Bel, il leur a dit, vous êtes libre, vous votez en âme inconscience. Si vous voulez trahir la confiance que le peuple souverain lui a donnée, parce que le peuple souverain a passé un message, il vous a dit de représenter, effectivement, le PCRN, et que ce n'est qu'une continuité, voyez-vous. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de sanctions. On est à la seconde mi-temps de match, Duval. Là, c'est la seconde mi-temps de match, la première mi-temps, avec les mêmes joueurs, avec les mêmes équipes, qui ont bénéficié de quelque chose, d'une confiance, et on en arrive, ils ne le font pas. Aujourd'hui, on va interroger pourquoi ils ne l'ont pas fait, Duval. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, le président était clair là-dessus, mais on va effectivement interroger, voyez-vous. Et nous, c'est bien comme cela s'est passé, il y aura comme un écrémage, voyez-vous. Ça nous permet de comprendre, effectivement, ce qui sont marqués idéologiquement, ce qui sont, comme on dit chez nous, cabalistes, pur de sang, et qu'on peut nous avoir. Donc, non, c'est une vision, c'est-à-dire, c'est une métaphore, pour dire, effectivement, ce qui sont marqués par le grand projet qu'on appelle chez nous, pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Oui, et puis, ça ne ferait pas de problème, si on le dit au RDPC, il y a des RDPCistes et puis il y a des Bialistes. Nous ne sommes pas obligés d'imiter le RDPC. Enfin, je ne sais pas si vous parlez de vous ou bien de Cameroun. Pas de l'opposition. D'accord. Notre pression, on dit bon. Serge Gauthier, on a l'air. Vous, au fur, c'est ce que vous sentez qu'au terme de ces élections régionales, vous êtes monté d'un cran en ce qui concerne votre trace. Je veux dire, votre trace politique ou bien vous avez regressé comme... Écoutez, monsieur Duval-Fangois, c'est un sentiment double qui anime le directoire du Burs en ce moment. D'abord, une satisfaction. La satisfaction d'une percée et d'une avancée, c'est clair, parce que nous avons candidaté dans des six constitutions dans lesquelles nous n'avions pas d'élu, et au-delà des étranges, parce que nous y sommes allés non seulement vendre nos idées, mais également pour des questions d'ancrage territorial. Nous sommes également allés vendre nos idées, véhiculer notre projet de société marqué de notre empreinte. Si on prend ces simples éléments, et si on prend indicateur par indicateur, c'est-à-dire six constitutions par six constitutions, dans l'Oignan et l'École, nous n'avions aucun élu. Donc nous étions partis pour avoir zéro conseil, zéro voix. Nous en avons enregistré trois. Dans l'ONCAM, nous n'avions aucun élu. Nous sommes partis pour avoir zéro voix. Nous en avions enregistré quatre. Dans le Mbam et Idoubou, nous sommes partis pour avoir zéro voix. Nous avons enregistré huit voix. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous encourage à aller candidater dans des zones où vous n'avez pas d'électeur ? Justement parce que vous croyez qu'on a réduit la politique juste au vote. Mais il y a également la présence. C'est-à-dire que lorsque l'on s'en va dans une élection, on s'en va proposer... C'était une décentralisation. C'est la décentralisation. C'est une élection... Nous sommes un marché politique, effectivement. On vend des idées. Nous sommes donc allés vendre notre vision de la décentralisation. C'est-à-dire que ceux qui sont en désélecteurs, ceux qui ont des conseillers municipaux peuvent être électeurs et candidats, mais ne pas avoir, d'autres points de vue, la bonne perception de ce qu'est la décentralisation. C'est donc pour cela que nous sommes allés. Et vous avez entendu de façon répétée, itérative et répétitive, ici sur ce plateau, comment j'ai dit, que nous proposions une décentralisation totale et entière, mais qui promeuvent la création de la richesse et de l'emploi, contrairement à l'exécution et à la consommation des budgets. Parce que tout le monde aujourd'hui est dans... Qu'est-ce qu'on nous envoie ? On prend les ressources et puis on les utilise, mais ça ne transforme pas réellement le quotidien des individus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans cette élection également, nous sommes contents d'une chose. Nous sommes déçus parce que d'abord, nous avons parlé de la satisfaction, nous sommes déçus parce que nous voulions que la baronnie, c'est-à-dire que le système, cette manière de gérer l'État avec des anciens, une élite, des barons qui sont critiquables, qui ont des bilans contestés, qui ont... des retraités en fait. Des retraités qui ont confisqué la chose. Nous voulions un renouvellement de la classe politique, nous voulions une ouverture. Et que vous n'avez pas obtenu ? Nous n'avons pas obtenu. Vous êtes déçus ? Nous sommes déçus parce que nous n'avons pas été entièrement compris. Mais nous avons... M. Serge Gauthier, parce que, en principe, à fond d'y aller, vous saviez un peu à quoi vous attendiez, non ? Ben non. Ben non, écoutez... Vous croyez à un miracle en allant dans ces élections-là ? Écoutez... Du point de vue de la question du renouvellement de la classe politique. Je vais vous dire, et je vais faire une transposition très simple pour que nos téléspectateurs comprennent. M. Francois, lorsque vous allez faire des avances à une femme, à une... à la cour, à une femme, allez-vous en défaitiste ? Vous mettez tous les arguments de votre côté pour séduire la dame parce que vous voulez la conquérir. Parce que vous voulez... Vous avez soit c'est par amour, soit par ambition de transformer son quotidien. C'est la même chose quand vous allez dans une guerre. Vous allez gagner. Donc nous ne sommes pas allés avec un esprit défaitiste, mais nous avons quand même simulé les scénarios. Ça veut donc dire que c'est un message qu'au SDF, on n'a pas compris, Xavier Bélémé, qu'il fallait aller proposer, expliquer, et vous n'avez pas perçu cela au SDF. Oui, vous me permettez du rôle, juste une seconde, je voulais dire à mon voisin Christian Diop qu'il est mieux qu'il compte le nombre de votants du PCN, des conseillers du PCN qui lui tiennent à ses élections. Je ne sais pas s'il était à la porte d'entrer dans chaque bureau de vote pour comptabiliser le nombre de conseillers SDF qui venaient voter. Autrement dit, il n'y a pas de preuves que les militants du SDF ont voté pour le PCN. On a moins la cartographie électorale. On a moins qui ont voté. Quand vous parlez tout à l'heure, monsieur N'Diog, je vous ai dit que je voulais que vous laissez une seconde. Pour vous aider. En termes de statistiques électorales, on sait qui a voté. Quel est le nombre d'électeurs qui ont voté automatiquement, et logiquement ? On sait que tous les électeurs SDF ont voté. Je peux maintenant parler ? Vous avez la parole. C'était juste pour vous aider. Merci. Je reviens dans la question de Duval. Effectivement, plusieurs raisons ont milité pour notre boycott. D'ailleurs, dans le communiqué du Tcherman, ils ressassent toutes les raisons possibles. Vous savez, l'OSG a venu de fêter... Je me suis dit que vous avez manqué une opportunité d'exprimer, d'exposer vos idées, de battre campagne sur la décentralisation, d'expliquer aux populations, aux électeurs, en tout cas aux populations, l'intérêt d'une décentralisation derrière. Bon, c'est normal que... C'est normal que le PUS trouve une opportunité à l'occasion de ces élections. Ce que j'ai dû reconnaître, c'est son droit. D'aller pour expliquer ses projets politiques, c'est normal. C'est le droit, je ne les critique pas. Mais je dis, l'OSG avait ses raisons, ils avaient les raisons de participer, nous en avons les raisons. Nous pensons, elles sont fondées. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs même les faits, nous le démontrent, la loi des finances qu'on venait de voter à la fin de semaine dernière, démontre que c'est une décentralisation mornée et que c'est qu'on a, puisque on explique que c'est la conséquence logique du grand dialogue qui s'est tenu en 2019, en septembre 2019, qui a fait plusieurs recommandations. Tant le code général de la décentralisation, la loi portant le code général a été dans les 501 articles qui organisent dans les régions et les cités d'Angers. Et je vais vous dire, ces raisons, la raison c'était quoi ? C'est de ramener la paix dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et que c'est une occasion, une fois de plus, pour nous de rappeler que les anglophones, d'ailleurs, si c'est pour régler la crise anglophone, les anglophones ne veulent ni de la décentralisation, ni du statut particulier. Ils sont fortement fédéralistes, comme l'Ouest l'a toujours réclamé depuis 30 ans aujourd'hui. Alors, il faut que nous passions vers une commission, la mise en place d'une commission pour pouvoir mettre sur pied, commencer à réfléchir sur la mise sur pied d'un système fédéral à l'Ouest. Alors, Paul et Youm, en revenant donc sur les éléments que vous avez indiqués tout à l'heure, sur ces partis politiques de l'opposition qui ont des conseillers municipaux qui osurent le vote pour le RDPC et non pour les partis politiques de l'opposition, Christian Dioc a commencé à développer sur les raisons qu'il pourrait justifier cela. Vous avez vous-même indiqué que ce n'est pas la première fois qu'on l'a déjà obtenu. On a remarqué cela dans les élections antérieures. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier de telles attitudes ? Premièrement, je partage entièrement son avis sur le militantisme. Parce que ce qui est sur l'opposition, c'est quoi ? C'est que l'opposition, en vérité, ne prépare pas les élections. Il faut le dire aux Camerouns. C'est généralement les six derniers mois où on commence à construire, on commence à rechercher les candidats, parfois les deux, les trois derniers mois, voire même deux semaines avant. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait qu'on prend le tout venant, on met dans la liste. Mais dans le cas d'espèce, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, pour l'Oignon et Kélé, ça peut s'expliquer parce que vous avez des gens qui sortaient du RDPC qui étaient candidats sur la liste du PCN. Donc, c'est probable que ceux-là aient donné leur confiance plutôt au RDPC. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Sénatorial 2018, vous avez la liste de l'UDC d'Agrion Littoral avec peut-être les séries Sambaka. Les conseillers municipaux de Yabasi, mairie de Yabasi qui avait pour maire M. Maboula, l'appellent au téléphone du M. Sambaka. Comment vous êtes candidats pour le sénatorial ? Vous ne venez même pas nous voir. Ils leur donnent rendez-vous, ils arrivent, ils les reçoivent et tout et tout. Ils vont bien et disent non. Le moment venu, tous ont donné leur voix au RDPC. Et pourquoi ? Parce que c'était des militants du RDPC à la base. Ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que le RDPC, même quand il a des frustrés, il arrive quand même à capitaliser sur ces frustrés-là qu'ils soient dans l'opposition. Un envie de l'opposition. Nous, dans l'opposition, nous avons aujourd'hui, je félicite, le RDPCN qui n'a peut-être pas eu le voix du RDPCN mais qui a réussi à avoir d'autres voix de l'opposition. Maintenant, c'est comment faire pour avoir le voix du RDPCN ? C'est là où vous partez par exemple dans le département dans une région de la Dama. Il y a un département, l'UNDP a eu 132 voix et le RDPC 129. Il y a trois voix de quart. Vous allez dans le Noun. Moi, je prends toujours le cas du Noun parce que l'UDC fait quelque chose de formidable là-bas. C'est que eux, ils ont eu 74%. Pourquoi ? Parce qu'il y a une encrase très forte de l'opposition dans le Noun. Si chacun de nous travaille dans certaines zones spécifiques, en laissant l'émergence des leaders locaux, c'est-à-dire des leaders qui sont l'émanation de la base politique. Parce que dans les partis, quand c'est le président qui impose le candidat, souvent qui vient d'ailleurs que ce soit le candidat imposé, la base est frustrée et c'est cette base qui sent toujours... Mais en vous écoutant, le sentiment qu'on a c'est que le casse-ci peut être meilleur au RDPC qu'ailleurs... Non, c'est pas que le casse-ci est meilleur au RDPC, c'est que le RDPC a plus ce qu'ils appellent entre guillemets la force de l'expérience. C'est-à-dire, ils utilisent tous les moyens possibles qui sont à leur disposition pour pouvoir appeler sur l'opposition. D'ailleurs, je ne cache pas ce que vous savez que M. Kuté et M. Gugor ont fait une tournée dans l'Union et qu'elle est pendant pratiquement une semaine. Ils n'étaient pas en balade là-bas, ils n'allaient quand même pas à la plage. C'est pour vous dire que c'est des gens qui mettent tous les moyens possibles en place pour essayer d'appeler l'opposition. Maintenant, comment nous devons faire ? Nous devons laisser les leaders locaux émerger parce que quand vous avez des militants de la base qui sont portés par la base, ceux-là qui ont les convictions du parti, il est très difficile que cela trahisse le parti. Et vous savez aussi, nous sommes en fin d'année. Vous avez un parti comme le SDF qui était pour les élections. Il y a d'abord les 50 000 francs qu'on a donné à chaque électeur. Il est là à son parti qui est pour les électeurs. Sur le RDPC, on lui dit que bon, c'est décembre, il faut donner le cadeau de nous à vos enfants, un peu de poulet, du riz et tout. On lui dit qu'il se dit qu'est-ce que j'ai à perdre ? Vaut mieux donc que j'offre un Noël joyeux à ma famille que de pouvoir aller à une élection où je vais voter alors que le RDPC sait que le RDPC va gagner. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler et ça passe surtout par la formation des hommes. La formation citoyenne explique aux gens aujourd'hui pourquoi il est nécessaire d'avoir une certaine qualité citoyenne et un engagement politique. Et à ce niveau, vous allez voir que l'échec des régionales pour nous, l'opposition, vient de plus les municipales. Ce qui n'est que logique. Moi, là où j'ai beaucoup plus de déceptions, c'est dans l'Union Euclé parce qu'au moins là-bas, on savait qu'on avait une certaine avance. Lui, il a fait son boulot dans le Noun. Vous avez l'UNDP. Bon, c'est vrai que c'est la majorité présidentielle mais qu'à cela, les tientent sur notre particule du RDPC a essayé d'arracher des sièges. Mais dans l'étoile, le RDPC a pris 100%. Vous allez voir que dans le Mungo, dans le NKAM, dans la Saraga-Martine, dans le VOUI, il y a les conseils de l'opposition qui ont donné leur voix au RDPC et ça, c'est dommage. Ça veut dire deux choses. Soit un, nous repartons au Parti Unique, soit deux, nous réinventons l'opposition. Et comme moi, je suis pour la réinvention de l'opposition, je dis, il est temps de changer de formule. Il est déçu, vous, visiblement, au PCA, vous n'êtes pas aussi déçu que ça puisque vous n'engagez aucune action contre ces militants qui ont voté pour le RDPC. Vous tirez plutôt des leçons. Oui, effectivement, Duval, comme à chaque élection, nous y allons. Nous redons, n'est-ce pas, la machine qui est la nôtre, la machine électorale. Aujourd'hui, on est prêts, on a accompli beaucoup de choses. Voyez-vous. La première leçon que vous tirez, c'est laquelle ? Comment dire, j'ai un leçon de faire plus politique, par exemple. Aujourd'hui, on a accompli plus d'une fois. On a, par exemple, ouvert, nous, l'opportunité aux autres partis politiques de faire campagne au premier de nos conseils municipaux et ça n'a pas été le cas pour les autres partis qui sont essentiellement fermés, qui ont refusé de se fermer. Deuxième chose, effectivement, on a accompli la logique de forme, dont la mentalité de nos lecteurs, c'est-à-dire la dimension de pauvreté dans laquelle... Mais les éléments qu'il a évoqués, par exemple, sur la proximité de certains militants du PCRN avec le RDPC, est-ce que pour nous, ce sont des éléments qui sont valables, qui peuvent permettre de comprendre ce qui s'est passé, par exemple, dans l'Union européenne ? C'est une grille de lecture qui trouve toute sa pertinence par ailleurs du Val. Mais moi, je vous l'ai dit, effectivement, que c'est davantage la notion, au rang de l'élection que nous tirons, c'est la question d'ancrage idéologique, de formation. Est-ce que les gars sont prêts ? Est-ce que les citoyens sont marqués ? Ils sont prêts ? Non. Je vous prends un cas du Nord, Macombé. Si vous avez des gens qui, pour arriver à travers, c'est-à-dire il y a une rivière qu'on appelle la Mahé, j'ai un maître-soin-douze, voyez-vous, ça arrive jusqu'à l'épaule. Des gens qui peuvent, n'est-ce pas, entrer dans l'eau pour venir prendre une élection, qui vous disent c'est fini avec le RDPC, voyez-vous, et après, un ministre vient de Yaoundé avec les valises, on sait que c'est un ministre qui, n'est-ce pas, gère les finances, qui arrive avec des valises, qui séquestre les conseils municipaux jusqu'à 15h, dans un hôtel, ils ne sortent pas et au sortir de là, on les aligne. C'est une accusation, bien sûr. Il y a une accusation. Je peux confirmer, le professeur Tissi, le professeur Tissi a dit devant nous tous qu'il ne veut plus entrer au conseil électoral qu'on a séquestré le conseil, qu'on a séquestré c'est un conseil municipaux. Nous tous sommes à regarder le RDPC parce qu'ils ont l'habitude, on vous prend le soin chez vous, on prend votre défaut, vous l'osez à l'hôtel le matin, on vous met la luce comme les petits affaires, on vous dit allez vous laisser la vérité. Merci monsieur Hume. Donc j'étais en train de dire Duval que vous êtes un journaliste politique chevronné, vous pouvez en faire une enquête, je vous donne des faits, j'ai été candidat, voyez-vous, j'étais sur le terrain et vous discutez avec le conseil et il faut déjà avoir accès à ceux-ci quand ils ne sont pas séquestrés dans un hôtel où les papas et autres qu'on fait loger, qu'on donne à manger, à boire, on dit vous ne partez pas, vous n'allez pas voir les autres et on les aligne comme le bétail là. Ils sont prêts et ils vont exercer leurs droits malheureusement. Mais moi je voulais aller au-delà pour dire effectivement que nous on prend des leçons au fur et à mesure. Chaque jour, ça nous permet de comprendre effectivement là il faut moduler parce que nous on a une vision, voyez-vous, nous on sait que le RDPC est en train de faire son bateau. Dans une affaire comme celle-là par exemple, vous parlez d'équestration et de corruption, comment on règle ce type de problème ? Pour avoir une élection qui soit vraiment fair play, transparente ou les résultats sortis des yeux ne reflètent la volonté populaire ? Effectivement, le travail lui est à la base. Il est à la base, le travail populaire, c'est-à-dire le travail de formation, de formation et d'information. L'éducation citoyenne. L'éducation citoyenne et davantage l'éducation militante même. Voyez-vous, une fois qu'on a ces militants qu'on a parfois pris à la va-vite ou qui sont arrivés ? Parce que Yuma a convoqué la notion tout à l'heure en disant que l'opposition ne peut pas passer les élections. Non, ce n'est pas vrai. Si vous tenez compte du contexte en lui-même, l'environnement politique dans lequel on est, pour que les partis politiques puissent se mouvoir, puissent se former, il est difficile d'avoir un ancrage territorial au sens fébérien du thème pour parler des partis politiques. Donc ici, ce n'est pas toujours ça. Malheureusement, il y a d'autres éléments qu'on doit convoquer. On doit se préparer et des sciences à venir. Nous, on a tendance, on a vocation à diriger ce Cameroun dès 2025. Nous nous préparons. Nous avons appris beaucoup de choses. On a compris effectivement où ça cloche. Pour devenir le cas d'Union et de l'Econ c'était un peu comme si c'était comme si c'était que de nous, je veux dire à Yuma que non, il ne s'agit pas de ça. Vous voyez un peu l'approche politique que nous on a. C'est-à-dire un avis politique dans notre formation. On a dit au conseil municipal qu'on n'a pas de l'argent à vous donner. Vous êtes libre de voter pour vous-même. Si vous voyez, vous allez faire des choix contre les billets des banques pour votre vie, tant mieux. Voyez-vous ? Et ils sont nombreux comme ça qu'ils l'ont fait pas seulement ici, pas seulement ici. Bien ailleurs, on a vu comment on a jeté. J'étais bien, je ne veux pas l'acheter. J'espère que la CONAC qui est sur le terrain pourra nous faire des rapports aussi. Comme on verra, effectivement, on l'a vu. Ce n'est pas toujours évident au rang des leçons qu'on a tirées. On dit qu'on ne fait pas la politique sans moyens. C'est un fait. Mais que les gens comprennent que les moyens ne sont pas seulement matériels, financiers. Les premiers moyens politiques sont les moyens idéologiques. Qu'est-ce qu'on veut ? On va où ? Et c'est ça. Est-ce que notre population, est-ce que les citoyens camerounais sont prêts au changement dont nous prenons ? Il me semble que c'est peut-être là où il faut interroger la chose. Mieux que l'enclosrement partisan ou militant dans lequel on veut nous... C'est vrai que vous avez indiqué que vous aviez des objectifs précis au moment du parti pour vous lancer dans ces élections régionales. mais également un élément sur lequel certains paraissaient attentifs, c'était sur le comportement de l'opposition au cours de ces élections-ci. Et effectivement, ça a tiré l'attention des gens de voir qu'il y a effectivement des conseillers municipaux qui ont choisi de donner leur voix à des candidats du RDP. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un problème ? Peut-être que je puisse m'en vous dire. Alors, moi, je voudrais commencer par dire que contrairement à ce que M. Christian Dior disait tout à l'heure et M. Youm, nous, au pur, déjà, nous n'achetons pas les électeurs. Nous n'avons non plus de moyens, Mathieu. Vous avez le temps de vous le prendre. Nous n'avons peut-être pas plus de moyens que vous, en termes de moyens mathématiques, d'après ce qui s'est dit. Je disais donc que nous, nous n'achetons pas les électeurs et toutes les voix et tous les suffrages que nous avons obtenus, c'est parce que nous avons su vendre nos idées. Et pour nous, c'est intéressant parce que nous nous rendons compte qu'il y a du travail, il y a de l'espoir sur cette idée. Même si on peut aussi interroger quand même parce que, pour revenir un peu à la question, la problématique qui est soulevée, votre ancrage, c'est-à-dire vos voix, sont liés, effectivement, à la sociologie des acteurs principaux que vous consultez qui n'est pas toujours le cas avec nous autres. Donc, c'était pour vous lancer. Vous dites quoi concrètement ? Il y a une autre grille de lecture aussi qui est interrogeable, c'est-à-dire la notion du vote tribal qui trouve pareil à toute sa pertinence. Je vous assure, pour nous qui sortons de l'Iabassi, il y a une chasse aux sorciers et des pays où on connaît que les quatre qui ont voté, par exemple, le plus viennent du village de la maman de Serge Espoir Matomba où, c'est-à-dire, je veux dire, entre eux, ça a commencé à crier pour dire, voilà des éléments qui sont évoqués ça et là et ça trouve toute sa pertinence au camp. Donc, en fait, vous voulez dire qu'il fait, je veux dire, il le fait volontairement de ne pas évoquer cet aspect-là. Je maintiens ce que je disais au départ que nous, au pur, nous n'achetons pas les électeurs nous cherchons à les convaincre à les séduire. Je suis tout à fait gêné par l'analyse de Christian parce que tout de suite, il a dit mon attention sur ce qu'un de ses camarades de parti, maire, sixième adjoint au maire vient de faire, a fait une sortie à Billon au sortie d'une élection. Il a dit que nous avions voté et c'était votre question, nous avions voté pour le RDPC. Première observation, il me semble que jusqu'à présent le vote est secret, il y a le secret de l'isoloir. Soit M. Billon est un fraudeur et il a mis les caméras partout et donc il doit être poursuivi par la CONAC et toutes les organisations en charge du contrôle de l'élection, soit il est... Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas jusqu'à présent, on dit que le vote est secret. Si vous marquez, vous indiquez clairement que tel a voté X ou Y, ça veut dire que vous avez marqué ou mis des caméras. Première des choses. La deuxième des choses, je suis souvent très gêné par la gesticulation et l'agitation des mauvais perdants. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise les mauvais perdants d'habitude ? Ils sont dans ce qu'on appelle la logique et la technique du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Là, vous avez dit ça à qui, au PCN ? Je ne sais pas si je m'adresse au PCN, mais je dis juste qu'observer les mauvais perdants de nature, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est au lieu de tirer les conséquences et les leçons Moi, je vais vous prendre le cas. Il y a eu... Ça jasait sur les réseaux sociaux. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUSS et ses deux conseillers auraient voté pour le RDPC. Cas pratique, avec des indicateurs techniques vérifiables. Il a voté dans le bureau de vote de JOS B. Ce bureau de vote avait 88 inscrits. Il y a eu 87 votants, je vous prie de noter. 88 inscrits, 87 votants, 3 bulletins nuls. Le PURS dans ce bureau de vote a effectivement 3 électeurs. Alors, vous me prouvez... 3 voix. 3 électeurs. 3 électeurs, ok. Nous sommes... Le PURS avait 3 électeurs dans ce bureau de vote. Alors, et même dans le Vauré, alors vous me démontrez par quelle alchimie. Et il a dit, M. Billon, que le RDPC a enregistré un score de 100%. Quand vous avez 88 inscrits et 87 votants, vous ne pouvez pas avoir 100%. Vous avez 91,25%. Non, c'est possible. Je vois un peu où tu vas en venir parce que c'est le suffrage variablement exprimé qui compte. En fait, tu veux dire qu'il y a eu d'autres bulletins qui ne sont pas au RDPC. Dans tous les cas, les 3 bulletins nuls empêchent le 100%. Déjà, les 3 bulletins nuls quand on fait l'arithmétique. Et le pourcentage... Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Le pourcentage là-bas c'est 91,25%. C'est pour démontrer qu'au lieu de chercher des fous fuyants, il faut que les gens fassent une analyse sérieuse de leurs résultats. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous voulez qu'on revienne au Nyon-Ekele et il a parlé ou d'autres régions il a parlé du vote tribal. Je vais vous expliquer pourquoi le PCRN perd dans l'Union-Ekele. Moi, j'ai fait... L'Union-Ekele est un territoire politique que j'ai analysé ou que j'ai vécu. L'Union-Ekele est un territoire acquis d'office à l'UPC qui, pendant la présidentielle et de nombreuses élections, a vu ses candidatures ne pas être admises par le ministère de l'administration territoriale et d'autres. Donc, il y a eu des conflits, des contentieux. Du coup, il y a eu une reconnaissance ou alors un transfert de sympathie chez l'enfant du terroir qui était cabral qu'on a voté à la présidentielle. Il y a eu ce transfert qui s'est poursuivi au municipal et au législatif. Descendez dans l'Union-Ekele et tout le monde vous dira qu'on n'a pas voté le projet de société du PCRN mais on a voté l'enfant du terroir. Renseignez-vous. Mais qu'est-ce qui va donc se passer ? C'est que pourquoi les 21 conseillers ont basculé ? Ça, c'est une bonne question parce que le UPSA a eu 20 là-bas. Ils ont basculé effectivement parce que les bilans des maires par rapport à leurs exécutifs, les maires qui sont arrivés n'ont pas d'expérience, n'ont pas... Vous n'avez même pas une maire d'expérience. Si on parle de maire aujourd'hui en termes d'activité, en termes de présence, en termes de visibilité, c'est le maire des écarts. Vous n'avez jamais eu une mairie, vous ne savez même pas comment j'ai eu une mairie et vous voulez quand même faire d'expérience une mairie. C'est quand même possible. Mais vous parlez de quelle maire ? Les maires qui ont été élus en termes d'évrier, mars... Vous n'avez jamais eu une mairie, vous ne savez pas comment j'ai eu une mairie, quand même. Soyez sérieux, soyez sérieux, Gauthier, est-ce que vous savez comment ça peut avoir une mairie ? Vous n'en savez pas. Là, tu ne parles pas des affaires de dames. Vous n'avez pas eu une mairie. Donc, vous ne pouvez pas parler de mairie. Tu ne peux pas parler de mairie, mais vous ne savez pas comment j'ai eu une mairie. Nous, on a au moins cette mairie. Donc, continuez ça. Et arithmétiquement, vous ne pouvez pas parler d'arithmétiquement. Nous, en termes de numérique, on est quand même et dans tous les cas, Serge Gauthier va finir son développement. La technique de M. Dioc s'appelle en communication le bruit, c'est-à-dire empêcher à l'adversaire d'aller dans le fond du document. Mais, développe-le pas l'heure. 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 La commune disait qu'à zéro projet. Vous pouvez aller regarder. Non, mais, salut. Je vous prends encore un autre indicateur. Je vous prends un autre indicateur. Donc, en fait, vous ne savez pas l'heure qui attribue le BIP à la banque. Comment ça attribue le BIP sorti ? On va passer. Ce n'est pas ça le sujet. Il te savait au moins quand même. Christian et Gauthier. Donc, ce n'est pas comment faire pour attribuer un BIP à quelqu'un. Ce n'est pas ça la question. C'est vous qui vous êtes agité. Il a dit que c'est extrêmement difficile. On va revenir là-dessus. La question que je posais à Serge Gauthier, c'est celle de comprendre pourquoi. Alors, écoutez, on va revenir là-dessus dans la deuxième partie du journal. le temps pour nous d'accueillir Julien Berthe Bissaille qui présentera le journal de 20h. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fondois. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Ekinox Télévision. Les grandes articulations du 20h ce soir ? Alors, ce soir, un seul sujet au menu de ce 20h. Les toutes premières élections régionales dans l'histoire politique du Cameroun. Il convient de rappeler que les partis politiques prenant part à ce scrutin ont connu des fortunes diverses, notamment le PCRN qui, théoriquement, parti favori, a essuyé une défaite cuisante dans le département du Nyon-Ekele, considéré comme le fief naturel de son leader, l'honorable Cabral Liby. Et pour le RDPC, c'est sans surprise que le parti des Flammes a tout enflammé sur son passage avec la complicité du SDF dont les militants ont reçu le mot d'ordre de boycott du Val-Fangois. Merci, JBB. On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal de 20h. Et juste derrière, ce sera le débrief avec nos invités sur le plateau d'Equinox ce soir, Xavier Bélémé du SDF, Paul Eyoum, homme politique, ex-cadre de l'UDC, Christian Jok Kongo du PCRN, candidat à l'élection régional, et surtout, Serge Gauthier du PURS. Oh, on s'écoute ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une faute de douleur de dos au pied. Vous n'êtes pas là à l'hôpital ? Nous y sommes allés, mais à cause de l'ong...